Bienvenue sur cette session concernant la gestion des erreurs. Vous pouvez définir le comportement de PowerShell en cas d'erreur d'une commande let avec le paramètre commun ErrorAction qui possède plusieurs valeurs. Il faut également savoir qu'en fonction des préférences d'erreur que vous choisissez, les erreurs pourront être stockées dans la variable automatique $Error. Le paramètre commun donc possède plusieurs valeurs. La valeur continue est une valeur par défaut qui dit à PowerShell d'afficher l'erreur et de continuer l'exécution. Dans ce cas, l'erreur sera stockée dans la variable automatique $Error. La valeur ignore continue l'exécution sans afficher l'erreur et sans la stocker dans la variable $Error. Dans le cas d'Inquire, PowerShell demande à l'utilisateur ce qu'il doit faire. Si PowerShell rencontre une erreur, il vous demandera si vous souhaitez continuer l'exécution ou pas. Dans ce cas, l'erreur sera stockée dans la variable automatique $Error. Si vous choisissez de stopper l'exécution, PowerShell stockera la variable $ que c'est vous qui avez souhaité interrompre l'exécution. Et enfin, silently continue continue l'exécution sans afficher d'erreur. A la différence de ignore, silently continue stockera l'erreur dans la variable $Error. Pour terminer, la valeur stop dit à PowerShell d'arrêter l'exécution en cas d'erreur. Dans ce cas aussi, l'erreur sera stockée dans la variable $Error. Quand on indique la valeur stop, il s'agit d'une erreur critique qui met fin à l'exécution. On reviendra sur les erreurs critiques plus en détail dans l'information avancée. Et maintenant, c'est parti pour une démonstration. On va donc ici revenir sur notre console PowerShell. Donc, on revient ici pour ouvrir notre PWSH. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer une erreur pour que je puisse vous montrer des exemples. On va faire un get-process sur un process non existant 1. Et je vais rajouter le paramètre commun ErrorAction. Et je vais lui rajouter la valeur continue. Et cette fois, je vais mettre un point-virgule et enchaîner sur une deuxième commande let qui sera getDate. Donc là, le point-virgule, c'est pour vous montrer qu'on pourra passer d'une commande let à une autre en cas d'erreur. Donc là, qu'est-ce qu'il se passe ? S'il rencontre une erreur, ErrorAction avec la valeur continue dira qu'on exécutera ici la deuxième commande let. Je valide. Et là, vous voyez qu'ici, il m'a bien affiché l'erreur. Mais malgré l'erreur, on a bien pu exécuter la deuxième commande let qui est donc getDate. Maintenant, si je fais appel à ma variable $error, vous voyez que ici, donc là, l'erreur a bien été stockée dans cette variable ici. Si je fais maintenant rappel ici à ma commande let, ici, je modifie process 1 par 3, donc non existant 2, donc pour pouvoir identifier les erreurs, je vais modifier la valeur et cette fois, je vais mettre ici ignore. On exécute. Et donc là, vous voyez que malgré l'erreur qui a été générée, PowerShell a ignoré complètement l'erreur et il m'a bien exécuté ici la deuxième commande let qui est getDate. Si je fais ici appel à ma variable automatique $error, vous voyez qu'il ne me l'a pas ici stockée. Pourquoi ? Parce qu'il l'a complètement ignorée. Maintenant, ici, on va faire appel de nouveau ici à notre commande let. On va modifier non existant 2 par non existant 3 et on va modifier ici la valeur d'ignore par inquire. Je valide. Et donc là, vous voyez qu'il me dit qu'il est PowerShell a rencontré une erreur et le process ici non existant 3 n'existe pas. Il me demande donc qu'est-ce qu'on souhaite faire. Si je mets Yes, on va continuer. Si je mets H, on va interrompre. Si je mets Yes ici par exemple, vous voyez qu'ici, il m'a bien généré l'erreur et a bien continué. Si je mets H, donc on aurait interrompu. Regardez donc, si je fais ici à nouveau, je mets H, je valide. Et là, vous voyez qu'on a interrompu l'exécution de GetDate ici. Vous voyez que là, il m'affiche uniquement l'erreur et ne passe pas à la commande let suivante. Si je fais appel ici à Error, là, vous voyez donc que l'utilisateur ici, que PowerShell stocke dans la variable Error, que c'est l'utilisateur qui a souhaité stopper l'exécution. Voilà, donc là, vous voyez ici, là, il dit, donc, non, ici, donc, ça ici, la variable Error, ici, donc, elle a bien été stockée et il nous dit que c'est l'utilisateur, donc, qui a choisi de stopper. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un exemple avec SilentlyContinue. Donc, on modifie ici NonExistant3. Donc là, vous voyez qu'il stocke l'erreur et en plus de l'erreur, il dit que c'est, il stocke que c'est l'utilisateur qui a choisi de stopper. On modifie NonExistant3 par NonExistant4 et ici, on va rajouter cette fois la valeur ici, SilentlyContinue. On valide. Donc là, vous voyez que forcément, on a une erreur parce que ce process n'existe pas. Malgré l'erreur, on a pu ici enchaîner sur notre deuxième action. Si je fais appel ici à ma variable DollarError, donc là, on l'a nommé ici 4. Donc là, vous voyez qu'ici, on a continué malgré l'erreur. Et l'erreur, cette fois, ici, a bien été stockée. Donc ça, c'est la différence avec la valeur Ignore. Ignore va complètement ignorer l'erreur et ne la stockera pas. SilentlyContinue n'affichera pas l'erreur, mais la stockera ici dans la variable DollarError. Alors maintenant, on va faire un exemple avec Stop. Si je fais appel de nouveau ici à ma commande Let, ici, je vais mettre ici la valeur Stop. Et ici, je vais mettre non-existant 4 par non-existant 5. Je valide. Et là, vous voyez, qu'est-ce qui se passe ? C'est que ici, on a bien une erreur et on a dit à PowerShell qu'en cas d'erreur, on souhaite stopper. Donc là, vous voyez qu'on a eu une erreur et on a stoppé et on n'est pas passé à la deuxième ici, exécution. Si je fais appel ici à ma variable DollarError et qu'on remonte un peu plus haut, vous voyez que ici, donc, l'erreur ici a bien été stockée. Non-existant 5. Voilà donc ici, non-existant 5 a bien été stockée et a été donc stoppée également. Alors ici, si je fais ici appel à ma variable Error, de nouveau, vous voyez qu'on a une ligne l'une après l'autre. La dernière ligne ici, donc, correspond à la première erreur qu'on a rencontrée. L'avant-dernière, c'est la deuxième erreur, et ainsi de suite, etc., etc. Donc, ne vous inquiétez pas, ici, on va revenir plus en détail dans l'information avancée sur la gestion des erreurs. Donc là, vous voyez donc qu'on a plusieurs erreurs ici. Si je fais un Error.GetType, donc pour récupérer le type de données, je valide, et là, vous voyez que ici, on a un ArrayList. Donc ici, notre variable est en fait un tableau qui sera donc indexé. On va revenir sur les tableaux dans l'information avancée. Donc ici, si je souhaite, par exemple, récupérer la dernière erreur, ici, donc on est entre crochets l'index de l'erreur qu'on souhaite récupérer. Par exemple, si on souhaite récupérer la dernière erreur, on va récupérer l'index 0. Pourquoi ? Parce que ici, donc, vous voyez que la dernière erreur ici est stockée ici. Ici, on a la deuxième. Et donc ici, c'est ainsi de suite. Donc ici, si je récupère DollarError et entre crochets, je mets l'index 0. Et bien ici, vous voyez qu'on a récupéré la dernière erreur. Et si donc, vous souhaitez récupérer l'avant-dernière, vous allez remplacer 0 par 1. Donc 0 correspond au premier élément d'un tableau. Donc là, vous voyez que ici, on a l'avant-dernier. Et si vous souhaitez, par exemple, accéder à la première erreur, vous allez mettre ici moins 1. Et donc là, vous voyez que ici, non existant correspond à la première erreur qu'on a rencontrée. Si vous mettez moins 2, vous allez ici donc accéder à la moins 2. Donc moins 1 pour la première, moins 2 pour l'avant-première, etc. Donc, si vous souhaitez effacer ce tableau, il suffit d'utiliser ici, donc DollarError. La méthode Clear. Et là, vous voyez, si je fais appel de nouveau à ma variable DollarError, vous voyez que le tableau est maintenant vide. Voilà donc pour la gestion des erreurs. Merci donc d'avoir suivi cette session et je vous dis à bientôt pour une prochaine session. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada